Hey ! Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Vlog, un mercredi sur deux. Maintenant ce sera un Vlog et les autres ce sera une autre vidéo plus travaillée. Je pourrais entre temps rajouter d'autres vidéos, mais le programme actuel c'est ça. Et donc on a cambriolé mon camping-car. Alors pour la petite histoire tout simplement, j'étais sur mon PC en train de changer ma bannière YouTube que vous avez pu voir dernièrement, ainsi que mon logo, ou tout simplement c'est moi avec un kigurumi de salamèche, quand tout à coup, il était peut-être 2h, 3h du matin, je n'arrivais pas à dormir, c'est vrai qu'en confinement, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon sommeil qui est totalement déréglé, alors que pourtant je travaille, je sors, mon rythme ne change pas trop finalement pour moi, mais mon sommeil est totalement détraqué. Du coup, à 3h du mat, j'étais sur mon PC en train de travailler, quand tout à coup, vous pouvez le voir juste ici, donc là, il y a la porte, et en fait, cette porte, je la ferme, logique, même si je suis dedans, je la ferme, quoi. Et en fait, j'entends quelqu'un qui essaye d'ouvrir. Et au début, j'ai eu un doute, je me suis dit, c'est peut-être un chien, il y a des animaux qui traînent, ou c'est peut-être quelqu'un qui est à côté, bon, à 3h du mat, j'avoue que bon, et ça a insisté, tu vois. Et du coup, j'enlève mon casque, parce que j'écoutais de la musique, pas très fort, c'est pour ça que j'ai pu entendre la porte. Et je dis tout simplement, vous voulez de l'aide ? Et là, d'un coup, en fait, le gars arrête d'essayer d'ouvrir la porte, quoi. Et il dit comme ça, ah, il y a quelqu'un. Je fais, bah oui, oui, il y a quelqu'un. Et bon, je vous rassure, je rigolais pas comme ça, c'est peut-être le coup de la nervosité, mais sur le coup, vraiment, j'étais un peu bloqué, quoi. Je fais, merde, qu'est-ce que je fais ? Du coup, je prends mon test, je me dis, bon, bah, je vais appeler les flics. Puis j'hésite quand même, parce que la réaction du gars était, ah, il y a quelqu'un, mais pas du genre, j'avais envie de te cambrioler, quoi. Vraiment, c'était vraiment bizarre. Surtout qu'en plus, il était garé à côté de mon camping-car, j'entendais le moteur de sa voiture tourner, et je me suis dit, bon, bah, il va se barrer, quoi. Il a vu qu'il y avait quelqu'un, il va se barrer. En fait, il se barrait pas, le mec. Et c'est de là où je me suis dit, bon, je vais peut-être pas appeler les flics. Je vais sortir, donc je suis sorti. J'ai pris avec moi, c'est con, mais tout simplement une barre métallique qui tient la porte également, qui la protège un peu plus. Je me suis dit, bah, je vais sortir avec ça. Si jamais j'ai une emmerde, bah, je vais me défendre avec, quoi. Puis je le tabasse, quoi. Voilà, quoi, je vais me défendre. Donc, je vais voir le gars, carrément, près de sa voiture et tout. Je me dis, bah, écoutez, vous avez un souci ? Vous avez voulu ouvrir mon camping-car, quoi. Je sais pas, vous voulez le cambrioler ? Expliquez-moi, quoi, parce que je comprends pas. Et en fait, tout simplement, je suis désolé, il se m'a pleuvoir au moment où je fais cette vidéo. Tout simplement, le gars voulait, en fait, c'était de la curiosité très mal placée. Très clairement, c'est très, très mal placé. Jamais moi, j'aurais l'idée d'aller ouvrir un camping-car pour voir comment c'est dedans. En fait, le gars veut s'acheter un camping-car. C'est un gars qui, sur ce parking, a plusieurs camions de déménagement. Donc, c'est quelqu'un qui vient régulièrement. Là, son activité est à l'arrêt. Du coup, en fait, il vient régulièrement ici pour vérifier si son camion ne sont pas fracturés, s'il démarre toujours. Comme les véhicules ne le roulent pas, les batteries s'aplatissent un petit peu. Enfin, bref. Et en fait, quand on a vu mon camping-car, comme ça fait un certain temps que je suis ici, il s'est dit, tiens, je vais regarder dedans parce que, juste pour, tout simplement, vraiment de la curiosité mal placée, pour voir comment c'était. Vu qu'il veut s'en acheter un pour ses vacances de cet été. Et en fait, il voulait voir, tout simplement, dedans. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ça part pour moi à la base d'un cambriolage. Clairement, je le vis comme un cambriolage. Le mec essaie de rentrer. Et finalement, au final, tout simplement, on s'est mis à parler pendant quasiment une heure, une heure et demie sur les camping-cars, sur le parking où je suis, les problèmes qu'il y a eu, les problèmes qu'il a eu et tout. Et finalement, ça a plutôt été une bonne soirée. Donc, ben voilà, je voulais vous partager cette petite expérience. C'est jamais agréable de voir quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre camping-car ou dans votre van ou dans votre caravane. Enfin, vous avez compris, votre bateau, enfin, tout c'est... Enfin, même quand on est chez soi, dans une maison dure, c'est jamais agréable. J'en ai vécu un de cambriolage. J'étais jeune, c'est moi qui suis rentré. Le premier, j'ai tout vu. C'est vrai que ça fait un certain choc. C'est assez bizarre à expliquer. Je pense que seules les personnes qui l'ont vécu peuvent vraiment comprendre. Et c'est encore différent dans le camping-car. Là, j'ai à la fois eu peur pour moi parce que c'est tout petit. Je veux dire, j'ai pas de moyen d'échappatoire si le mec, il est armé, quoi. J'ai qu'une seule sortie, c'est là, ou les portes de devant. Mais bon, pour y accéder dans l'urgence, c'est la mort. Et du coup, ouais, c'était vraiment très particulier comme... Tout simplement, comme ressenti. Voilà, je vous le souhaite pas. Je sais que ça peut arriver en camping-car, en van, et que c'est vraiment pas cool. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. La porte est renforcée. Mais maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri de mauvaises personnes, mal intentionnées. Donc voilà, je voulais vous partager, en tout cas, avec vous, ce petit périple. Malgré le confinement, malgré que je ne bouge pas, il se passe ce genre de choses. Et voilà, c'est limite, vraiment, c'était fou. Cette curiosité mal placée, des fois, imaginez, je sais pas, j'aurais pu être peut-être armé, sur le coup de la panique, tiré sur le gars si j'étais sorti direct. Voilà, j'ai pas d'armes, j'ai pas de tout ça. Enfin, mais c'est ça, c'est le genre de situation ultra-drama, ultra-creepy, où le gars, tout simplement, par mauvaise interprétation, il peut mourir. Après, il faut dire qu'il a fait vraiment quelque chose de con, quoi. Enfin, c'est vraiment une curiosité super mal placée. Et ça, c'est vraiment con. Je vous invite vraiment à ne pas le faire, tout simplement. Même si tu as envie de t'acheter la dernière Ferrari, tu vas pas rentrer dedans, parce que le proprio, il est là. Voilà, tu vois, ça, tu vas pas trop le faire. Bon, enfin, voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc, la semaine prochaine, ce sera tout simplement une vidéo, autre qu'un vlog. Donc, voilà, pour ceux qui sont encore là, pour cette fin de vidéo, ça va être tout simplement mon nouveau programme. Donc, un mercredi sur deux, ce sera vlog. L'autre mercredi, ce sera une vidéo plus travaillée, selon le camping-car ou des choses du genre. Et entre-temps, de temps en temps, selon peut-être des actualités ou des choses dont j'ai envie de parler, ou des choses qui m'arrivaient ou quoi que ce soit, je pourrais rajouter des vidéos. Mais le planning de base, c'est tout simplement une vidéo tous les mercredis. Et donc, un vlog, un mercredi sur deux, et une vidéo standard, un mercredi sur deux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis. Et si vous avez déjà eu également un cambriolage, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501